Les amis, en Suisse, le commerce de cannabis est illégal et son trafic est géré par des réseaux criminels. Consommer du cannabis est donc totalement interdit, illégal, prohibé, répréhensible par la loi. Mais tout pourrait bien changer grâce à cette lettre. Bon, je sais pas si je vous apprends quelque chose, mais le cannabis c'est vraiment la drogue la plus consommée dans le monde. Et ça de très 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 loin. Dites-vous qu'en 2021, il y avait déjà plus de 200 millions de fumeurs dans le monde. Et rien qu'en Suisse, 56 tonnes de wheat sont consommées chaque année. 56 tonnes, vous savez, ça équivaut à 750 000 joints fumés par jour. Ça fait beaucoup. Pourtant, en ce qui concerne l'usage récréatif, donc non médical, j'insiste, dans la plupart des pays, la loi interdit de posséder ou d'acheter du cannabis. Selon où t'es, tu peux soit te prendre une grosse amont, soit finir en prison. Et il y a même des pays où tu risques la peine de mort pour ça. Mais imaginez maintenant que le cannabis devient légal. Il se passerait quoi ? Bon, Sacha l'a dit avant, en Suisse c'est interdit. Mais en vérité, c'est interdit que pour 99,9% de la population. En fait, il existe actuellement un projet de recherche qui autorise exceptionnellement 0,1% de la population à acheter et à consommer du cannabis en toute légalité. Et vous savez qui y a parmi ces 0,1% ? C'est moi, et je vais vous expliquer comment j'ai atterri dans le projet. Déjà, pour participer à l'étude, il y a plusieurs conditions. Pour le projet pilote qui se déroule dans le Gros Van de Vaud, il faut avoir plus de 18 ans, être domicilié à Lausanne, être déjà consommateur de cannabis et ne pas être enceinte. Normalement, ça devrait être bon. Ensuite, une fois que le formulaire en ligne est rempli, j'ai été convoqué. Ouais, je sais. J'ai été convoqué à un entretien de 45 minutes avec les responsables du projet. Pendant cet entretien, on m'a posé des questions sur ma motivation à faire partie du projet et sur ma consommation du cannabis. En gros, ils veulent s'assurer que tu réponds à tous les critères et que tu ne vas pas faire des dingueries avec le produit. Et spoiler, j'ai assuré. Et quelques jours plus tard, j'ai reçu ma carte d'acheteur. Je vais donc pouvoir faire partie du projet pilote et acheter du cannabis en magasin. Bon, je vous rappelle que cette expérience est réalisée et encadrée par des professionnels. Consommer du cannabis, ça peut être dangereux pour la santé. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Alors, les substances psychoactives, en règle générale, c'est toujours dangereux. Bon, je lui ai quand même demandé de développer un peu plus. T'as une série de problèmes qui sont associés au cannabis. C'est une substance pas comme les autres. Il faut faire attention. C'est pas bon pour tes poumons. T'as aussi le risque d'un bad trip. Tu peux te sentir hyper mal avec du cannabis. Puis le troisième, c'est les problèmes de santé mentale. Alors, la dépendance, bien sûr, des psychoses, la schizophrénie, surtout chez des sujets fragiles. Et puis, il y a aussi des gens qui se soignent avec le cannabis ou qui pensent se soigner. C'est-à-dire qu'ils ont des problèmes de santé mentale, qui sont dans un état, par exemple, dépressif, et qui pensent que le cannabis les aide. Mais souvent, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire qu'en fait, ça pégeore leur situation. Ou eux, ils ont l'impression que ça va mieux, mais en fait, ça va pas mieux. Lui, c'est le co-responsable d'Addiction Suisse qui va mener l'étude à Lausanne. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le but de ce projet, c'est de répondre à cette question. Si demain, le cannabis devient légal, ça se passerait comment ? Et ça aurait quel impact sur les gens qui le consomment ? Bon, les amis, aujourd'hui est un grand jour. Je me rends pour la première fois au magasin. Je vais acheter mes premiers grammes de cannabis. Cette phrase n'a aucun sens. Le shop, il est à Chaudron, plein centre-ville de Lausanne. Donc, je vais voir un peu à quoi il ressemble. Il est dans une petite rue et je n'ai aucune idée de quel dégaine il a, le shop. Bonjour, bonjour. Comment ça va ? Ça va, merci beaucoup. Ça va très bien. Je viens acheter mes premiers grammes de cannabis. Donc, voilà. Aujourd'hui, on a 3 produits sur 4. Alpha, c'est 5%. Donc, on a à peu près un taux de CBD et THC équivalent. Après, on a la bêta qu'on va recevoir dans quelques jours. Gamma, 10, 15, c'est l'équivalent de ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché noir à Lausanne. Et après, on va avoir la delta qui va être la plus forte disponible. Sur le premier achat, je vais prendre de tout. Merci. Les amis, le shop, il est assez clean. Tu as plus l'impression d'être genre chez le petit sien que dans un magasin pour acheter du cannabis. Je ne sais pas vous, mais moi, je m'attendais peut-être à avoir des grosses feuilles de cannabis sur les vitres, etc. Et ce n'est pas du tout le mood. Tout l'aspect sensibilisation, dialogue autour de ta consommation fait vraiment partie de tout le projet. Ce n'est pas juste, ok, tu viens, tu achètes ton cannabis et tu retournes chez toi. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les gens dans leur achat, dans leur consommation. Mais le fait de se dire que là, je peux l'acheter en toute légalité, comme ça, je me demande si ma perception du cannabis va changer ou pas. D'ailleurs, moi, c'est l'une de mes craintes principales, mais moi, j'ai peur de consommer plus. J'ai peur de consommer plus que ce que je consomme. C'est une des questions de l'étude. C'est chez des consommateurs existants adultes, est-ce que si on leur met à disposition une vente de cannabis, ils se mettent à consommer plus ? Donc, on va avoir la réponse à cette question. On va l'avoir. C'est vraiment un des objectifs de savoir ça, parce que c'est un des critères de décision sur la légalisation ou non. Maintenant, une des questions que tu poses peut-être aussi, c'est est-ce qu'il y a une incitation indirecte ? Est-ce qu'en faisant ce genre d'essai, on encourage les non-consommateurs à consommer du cannabis qu'ils seraient achetés sur le marché noir ? Moi, je ne peux pas garantir que ce ne soit pas le cas, mais ce que nous, on sait de toutes nos études, c'est que si tu commences à consommer du cannabis, c'est en règle générale parce que tes copains en consomment et puis parce qu'ils t'incitent un peu à consommer. Ce n'est pas parce qu'on fait un essai pilote que les gens vont se mettre à consommer du cannabis. Par contre, si on légalise le cannabis et qu'on commence à le vendre comme on vend l'alcool aujourd'hui en Suisse, alors là, on va inciter les gens à en consommer, il n'y a aucun doute là-dessus. Si on revient un petit peu à Sacha, en fait, est-ce qu'il peut consommer, par exemple, accompagné, avec des amis, etc., ou pas du tout ? C'est la loi fédérale qui le dit, le cannabis qu'il achète, c'est pour sa consommation personnelle et il n'a pas le droit de consommer dans l'espace public. Maintenant, nous, on ne va pas courir après les gens pour s'assurer de ça, mais s'il se fait attraper à ne pas respecter ses règles, et notamment s'il revendait son cannabis, nous, on va devoir l'exclure de l'essai. Est-ce que Sacha, de son côté, il peut cultiver aussi du cannabis ou pas du tout ? Il n'a aucun droit de cultiver du cannabis. Son seul droit, si tu veux, dans le cadre de l'essai pilote, c'est de venir en acheter chez nous et de le consommer chez lui ou dans d'autres sphères privées, de le consommer comme ça. Quel est le but derrière ce projet, en fait ? Alors le but de ce projet, c'est de voir qu'est-ce qui se passe avec des gens qui achètent aujourd'hui du cannabis sur le marché noir, des adultes ? Qu'est-ce qui se passe si on leur met à disposition du cannabis contrôlé dans un lieu de vente légal ? Est-ce que ces gens-là vont augmenter leur consommation, vont diminuer leur consommation ? Est-ce qu'ils vont accepter d'acheter dans un marché légal plutôt que d'être dans un marché légal ? C'est ça les grandes questions qui se cachent derrière ce projet pilote. Si toi tu achètes du cannabis sur le marché noir, tu ne sais pas ce que tu as comme produit et puis personne ne te parle. Personne ne te parle de prévention, de réduction des risques, etc. sur le marché noir, ça ne se fait pas. En faisant un marché légal, tu récupères la qualité des produits, tu récupères l'argent du cannabis et puis la dernière chose, c'est que tu parles aux gens. Les gens qui ont une dépendance au cannabis, on essaye de les avoir dans le cadre du projet, on leur parle de cette addiction et on a un médecin référent à disposition auquel ils peuvent s'adresser pour voir si cette addiction peut être prise en charge au plan médical. Là, j'aimerais bien avoir vos avis en commentaire. Les personnes qui ne consomment absolument pas, est-ce que vous seriez tenté de tester du coup si c'était autorisé ? Et les personnes qui consomment, est-ce que le fait de pouvoir en acheter en magasin, vous pensez que ça vous ferait consommer plus de cannabis ? Je ne sais pas, je me posais la question. Là, il y a un gars qui a acheté. Je te pose deux-trois questions, ça ne te dérange pas ? Trop bien. Bon, ça a été ? Tu as eu ton premier achat ? Ouais, ça y est, le premier achat. On va voir comment ça se passe, la qualité, si ça joue et tout. Ouais, c'est ça. C'est quoi genre tes attentes ? Que ça soit très bon, très bon goût et surtout que la défonce reste convenable dans le sens où ça ne termine pas trop la tête, mais vu que le pourcentage est dosé, donc normalement ça devrait jouer. Et puis là, tu viens d'avoir rentré dans un cheveu pour acheter des canels, mais c'est quand même fou. Non, c'est clair. Il y a 15 ans, tu m'aurais dit ça, je n'aurais pas cru. En vrai, c'est pro et surtout c'est pour le produit, quand on sait que ça a été testé, qu'il n'y a pas d'impureté, qu'il y a un truc qui est régulé. Et genre juste, pour la santé, ça fait vraiment plaisir. Comment tu as acheté toi du pro cannabis ? Moi, comment je l'achetais ? Par des contacts, tu envoies des messages, ils viennent. Moi, j'avais un ami qui me livrait, mais c'était par la nuit, lui-même un autre ami. Donc, c'est les mecs qui font pousser chez eux. Et le changement d'ambiance, là ? Là, le changement d'ambiance, c'est bizarre, avec la fiche technique, le ticket de pièce et tout. Quand on m'a parlé un peu à tes potes, à ta famille, que tu allais t'inscrire, je ne sais pas si on m'a parlé d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils t'en disent un peu ? Ma famille qui ne possède pas spécialement le fait que je bédave, c'est peut-être un poil content parce que moi, maintenant, je bédave quelque chose qui est réglementé. Tu sens que ta consommation, elle a changé, là, ou pas ? Alors, je ne dirais pas qu'elle a changé, mais je dirais que là où avant, je fumais que de l'abeu de marché noir, maintenant, je suis peut-être à 50-50. Je fume l'abeu de l'État et je fume l'abeu du marché noir parce que les prix restent quand même un peu exagérés pour pouvoir 100% me fournir ici. Et le fait d'avoir du cannabis sur toi et tout, ça ne te fait pas un peu ? Non, ça ne me rend pas du tout, j'en ai toujours eu sur moi. Oui, mais là, tu peux te faire arrêter et puis... Ouais, j'ai ma carte ! Ouais. J'ai 9 grammes dans mon sac à dos. C'est très spécial comme feeling. Et concrètement, si je me fais arrêter ou contrôler par la police, je risque absolument rien. J'ai ma carte qui stipule que je suis participant à ce projet pilote. Bon, forcément, il y a tout un tas de règles qui ne changent pas. Genre, je ne peux pas consommer dans la rue, etc. Il faut que je le fasse dans un endroit privé. Et genre... Et genre, voilà. Alors là, je vais rentrer et je vais faire un petit unboxing et voir un peu tous ces produits. Bon, les amis, on se retrouve à domicile. C'est très particulier de se dire d'avoir installé tout setup pour tester le cannabis de l'État. Bon, ce que je vous propose, c'est que moi, je ne suis pas chaud à tester la plus forte là tout de suite. ni la moins forte. Donc, on va tester celle du milieu, la Gamma. Voilà ce qu'il y a dans un paquet de Gamma. Il y a 3 grammes. Je vais prendre mon grinder PNL. On va mettre une petite tête là, une autre petite tête là. Comme ça, comme ça, 3. Voilà, l'ambiance, elle est bizarre. J'en ai fait des tournages, j'en ai fait des reportages, mais l'ambiance, elle est trop chelou. Mais concrètement, les amis, dites-vous que là, c'est un projet pilote, mais que potentiellement, ce qu'on est en train de vivre là, c'est peut-être ce qui va se passer en Suisse dans les prochaines années. C'est presque qu'on teste un truc un peu en avant-première pour vous montrer à quoi ça pourrait ressembler. Putain, je fais ça n'importe comment. Je sens que je vais me faire juger en commentaire. Bon, bah c'est parti. Je fume du cannabis, acheté en toute légalité, chez moi. Sans problème, sans rien. Je ne peux même pas s'il y a les bons. En fait, je n'arrive pas à savoir encore qu'est-ce qu'un bon joint et un mauvais joint. Mais là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je sais où je l'ai acheté. J'ai toutes les informations sur ce que je consomme, alors que ce soit bien ou pas. Mais au moins, je sais que je diminue les potentiels risques que tu peux avoir en achetant du cannabis dans la rue ou à des gens dont tu ne sais pas vraiment. Un marché noir, tu ne sais pas ce que tu achètes. C'est assez cher, c'est compliqué d'avoir les produits, etc. Un marché légal, tu vas dans un magasin, il y a des gens qui te proposent des choses. C'est beaucoup plus intéressant. Donc en règle générale, toi ou moi, on aime beaucoup plus aller dans un marché légal qu'aller dans un marché illégal, tout ça. Donc en fait, c'est un bulldozer et ça, alors ça ne va pas faire disparaître en 5 minutes un marché illégal qui existe depuis 50 ans, mais ça le renverse quand même très rapidement. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'au-delà des questions de santé publique, la légalisation du cannabis, c'est aussi une question de thunes, d'argent, de business. En Suisse, par exemple, le marché noir, ça représente 1,5 milliard de francs par an. Et du coup, c'est 1,5 milliard que l'État ne touche pas et du coup, n'a aucun contrôle. De surcroît, oui, j'avais envie de sortir ce mot, mais en fait, il faut imaginer le coup que ça, en fait, de lutter contre ces marchés illégaux en termes de ressources pour la police, pour la justice, pour tous les mots qui se terminent en « is ». Concrètement, pourquoi avoir instauré ce type de projet ? Alors, l'idée vraiment, c'était, dans le contexte suisse, c'était de faire des études pour voir est-ce qu'on peut faire mieux que l'interdiction ? Est-ce qu'on peut sortir les gens du marché noir sans avoir une énorme augmentation de la consommation ? Puis en leur faisant, ça c'est très important, réduire les risques. Derrière ça, il y a une autre question. Je te l'ai dit, aux États-Unis, au Canada, dans d'autres régions, on légalise le cannabis. C'est une sorte de préparation à la légalisation du cannabis, dans laquelle on réfléchit au type de modèle qu'on pourrait mettre en place si la Suisse légalise le cannabis. Dans notre Parlement, en Suisse, actuellement, il y a une loi sur le cannabis qui est en préparation, qui ne va pas forcément passer, mais qui légalise le cannabis. Donc, en ce moment même, à côté des essais-pilotes, on est en train de discuter de légalisation du cannabis en Suisse. Donc, ces essais-pilotes, c'est aussi des modèles pour dire, mais regardez, on pourrait le faire comme ça. L'étude à laquelle Sacha participe va durer plusieurs années avant d'imaginer un changement au niveau des lois en Suisse. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'actuellement, il y a une trentaine de pays qui ont dépénalisé le cannabis, c'est-à-dire que c'est OK d'en posséder et d'en consommer personnellement. Au Portugal, par exemple, le but de faire ça, c'est qu'une personne qui consomme du cannabis va être vue comme quelqu'un qui a un problème de santé, un problème d'addiction, et moins comme un criminel. Et du coup, cette personne, elle va être prise en charge. Après, il y a d'autres pays qui sont allés encore plus loin en légalisant le cannabis, c'est-à-dire qu'en plus d'avoir le droit d'en posséder et d'en consommer, il y a le droit de le produire et de le vendre. Après, il y a de nombreux rapports qui ont montré des résultats plutôt positifs dans les pays qui ont légalisé le cannabis. Mais bien sûr, il y a des préoccupations et des défis qui ont été quand même signalés. Bon, les amis, on se retrouve pile poil un mois après l'ouverture du magasin. Je vous fais un petit feedback un peu comment ma consommation a changé. Concrètement, je ne suis pas retourné au shop. Il y a eu un peu la hype du début où j'en parlais beaucoup autour de moi. Ah, OK, il y a ce projet. Ah, OK, maintenant, je peux fumer du cannabis en toute légalité. Je pense que ce mois-là, j'ai un peu plus fumé que d'habitude. Je pense de par l'excitation du projet, etc. Il y a ce truc où maintenant que c'est à portée de main, c'est là. Je sais que j'ai un tiroir chez moi où il y a du cannabis et si je veux en fumer, je peux. Donc, c'est un peu comme si tu avais une bonne bouteille ou une bière dans le frigo, tu sais qu'elle est là et si tu veux la boire à tout moment, tu peux. Donc voilà, je me réjouis de lire vos avis en commentaire. Dites-moi comment vous voyez le projet dans un an, deux ans, trois ans, cinq ans, la légalisation du cannabis. Vous savez quoi ? Que vous soyez de France, Belgique, Suisse. Dites-moi en commentaire dans cinq ans la légalisation du cannabis dont vous payez, à quoi ça va ressembler. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. C'était Sacha. Bye.